Abonnez-vous à notre meilleure chaîne sur YouTube, Amel Meneuxi TV. Follow your best channel, Meneuxi TV. Voilà, merci beaucoup, chers fidèles internautes. Vous nous suivez partout dans le monde entier à travers cette chaîne sur YouTube, Amel Meneuxi TV, depuis l'Australie. La chaîne qui appartient à notre grande dame, à l'âme de Baba. Nous vous saluons partout où vous êtes. L'actualité politique oblige un RDC, aujourd'hui, à rencontrer l'homme, le grand de la politique relève. Je peux dire ça aussi, un artiste compositaire, artiste des droits de l'homme, rechercheur dans la scientifique et puis homme politique, analyste aussi. Il s'appelle Radek Ciprem, avec nous on a échangé pendant plus de 5 minutes. L'actualité qui préoccupe est la classe politique de la RDC. Radek Ciprem, bonjour. Bonjour, mon frère, bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices à travers le monde. Avec Ciprem et d'armes, on est calme. Le pays va bien, le pays est calme. Félix Antoine Tchisek qui est le président. Nous avons. Voilà, merci beaucoup Radek, vous avez déjà précédé par rapport à la question du pays. Vraiment le pays est calme, mais apparemment le pays n'y va pas ce qui est le sens entre eux de traverser un moment très difficile. Partant de l'actualité actuelle, les députés provinciaux du DPS n'ont pas donné la place à un DPS, d'avoir un fiscal sénateur, autant trahissant nombre de plus au niveau de l'Assemblée provinciale et qui tient ça. Mais dites-le, quelle sera la peur de... Avant, je veux te prendre un mot pour le dire, le problème interne de l'UDPS n'engage pas l'État. Le président Félix Antoine Tchisek qui est dit que le président de l'UDPS, c'est le président de tous les comptes. Ça, avant, c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre en compte. Et puis de deux, moi je pense que le problème de corruption au sein de l'UDPS peut être géré en interne au niveau de l'UDPS. Ça ne sert à rien que les partisans, que les militants sont prêts à des plaisirs de citoyens, à perturber l'inquiétude de gens, à plonger la ville dans le chaos, dans les autres, ça ne sert à rien. Heureusement, je pense qu'il y a des gens responsables et je pense qu'il y a des cadres responsables au sein de l'UDPS qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui ont recadré tous les militants, puisque ce qui est vrai, on nous a promis, dimanche, il y aura le chaos. Heureusement que nous avons constaté que l'UDPS n'est plus l'UDPS d'avant. L'UDPS, c'est maintenant une partie au pouvoir. Et là, il a compris qu'il allait faire preuve de grandeur, de maturité, de hauteur. Voilà, les choses sont à peu près changées. Mais quant aux députés provinciaux qui ont élus, qui ont été corrompus, entre guillemets, pour élire les sénateurs, je pense que c'est un problème qui va être géré au sein de l'UDPS. Mais de toute façon, le problème de corruption de députés n'est pas d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez, même à l'époque d'Adam Bombol et André Kimbouda, il a fallu qu'il y ait un, M. Corme Martin, il a fallu qu'il a déclaré aussi clairement sur toutes les chaînes que voilà, donc il a donné sa voix à André Kimbouda. Je pense qu'aujourd'hui, si nous avons cette ville sale, aujourd'hui cette ville qui ne mérite même plus d'avoir ce nom-là d'une ville, cette ville de Kinshasa, je pense que M. André Kimbouda a détruit la ville de Kinshasa, mais il y a une co-responsabilité qui revient à Martin Féle, puisque c'est à cause de sa voix, l'unique voix, qui a permis à ce que André Kimbouda soit le gouverneur de la ville. Donc à chaque fois qu'on va penser à ordure, à chaque fois qu'on va penser à rien qui ne marche, rien qui n'est bien dans la ville de Kinshasa, il faut automatiquement le lier à Martin Féle, et à André Kimbouda. Il y a un tandem, et les gens ne doivent pas être amnés, c'est très important. D'accord, parlons déjà de la ville de Kinshasa, au niveau de l'Assemblée, vous avez rappelé qu'en 2006, il y a une corruption, au sein de l'Assemblée pour qu'André Kimbouda soit un gouverneur, mais vous êtes en train de prolier la corruption, parce que vous avez dit qu'en 2006, il y a une corruption, et aujourd'hui, c'est la corruption, donc on perd tout le monde. Non, justement, voilà pourquoi nous fustigeons la corruption, et nous voulons que les gens ne soient plus amnésiques, le peuple congolais ne doit plus être amnésique. Les gens doivent d'abord poser à Martin Féle, pourquoi il a élu, pourquoi il a donné sa voix à André Kimbouda, il l'a reconnu, il y a des images qui circulent, les gens oublient, aujourd'hui, vous êtes en train d'encenser, Féle, de l'aduler, voilà, mais il faut se poser des questions, il est aussi responsable, il est co-responsable de la destruction de la ville de Kinshasa. Écoutez, moi je pense que nous ne pouvons pas prôner la corruption, c'est même ça, moi je ne suis pas de l'UDPS, mais j'arrive aussi à comprendre la colère des militants de l'UDPS, ça prouve qu'ils sont contre la corruption, mais il est vrai qu'on ne sait pas contrôler les humeurs, on ne sait pas contrôler les états d'âme, on ne sait pas contrôler les personnes. Donc je pense que le travail de fond que doit faire l'UDPS, c'est de restructurer les partis, c'est d'intérioriser des leçons de civisme, de morale, de fabriquer l'homme, le nouvel homme comme on l'est. C'est le combat même que le président de la République, comment on doit, comment on doit, comment dirais-je, c'est, comment dirais-je, je manque même de mots, tu comprends même que je manque de mots, puisque, comment puisque, j'estime que le premier combat que nous devons mener, c'est d'abord le changement de mortalité. Voilà, le changement de mortalité, c'est très important, puisque à partir du moment où nous ne changeons pas l'homme comme on l'est, nous ne pouvons évoluer en rien. Donc, c'est d'abord l'homme gongolais qui doit comprendre que cette république va marcher par rapport à sa dette. Voilà, Radek, si vous parlez bien, tellement que vous avez évoqué le point de corruption, que vous ne comprenez pas la corruption, nous, mon pays aussi, parce que la corruption, ce n'est pas une bonne chose, si on est corromptue, la ville ne va pas bien marcher, parce que les gens souffrent, et puis, disons, de ces problèmes-ci, ça ne donne pas au président de la République démocratique du Congo de bien travailler. Radek, si vous prête, aujourd'hui vous parlez de Fatih, président de la République, mais comprenez-vous-même, il a perdu l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, pardon, il a perdu aussi la sénatoriale, pourquoi il va s'en sortir ? Et puis, il le dit aussi, le gouvernement, qui va s'en sortir à peine, nous attendons après 100 jours, qu'il a promis, le premier ministre qui sera de l'FCC, à comment est-ce qu'il doit travailler ? D'abord, je veux dire ceci, le vin est tiré, il faut le voir. Que ce soit Félix-Antoine Chisséredi, que ce soit Martin Faïnou, Togento s'est retrouvé dans la même configuration. C'est-à-dire, c'est la même configuration. Même Faïnou, il n'aurait pas eu la majorité, que ce soit au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, comme dans les assemblées provinciales. Il n'aurait jamais eu, la majorité. C'est le FCC qui a eu la majorité. L'erreur que nous avons commise, on s'est beaucoup plus focalisé, mais ça n'arrive. Écoutez, l'erreur qu'on a commise, on s'est beaucoup plus focalisé à l'élection présidentielle, au lieu de penser, aux législatives, aux nationales et aux provinciales. Et comme le peuple est tellement borné, tellement dupe, comme on a des faux leaders, qui n'arrivent pas à faire comprendre au peuple que ce n'est pas le président d'arrivée qui dirige, qui gouverne le pays, ils ont cru que le mal, c'était seulement de déraciner Joseph Kavila. Or, le mal, c'était ses députés qui votaient loin. Le mal était ses sénateurs. Le mal était toute cette clique-là, ce gouvernement-là. c'est ce mal-là qu'on devait déraciner à tout prix. Lorsqu'on interdisait à tous ces gens, puisque moi, j'étais dans la formule de l'article 64 sur le soulèvement populaire, qu'aujourd'hui, M. Fayou le récupère sur les chaînes occidentales, sur les chaînes des impérialistes, bien qu'il n'en a pas la marge de manœuvre, bien qu'il est incapable de soulever ne fût-ce qu'une seule avenue de Kinshasa. Là, vous le croyez ? Je vous dis que M. Fayou ne pourra pas soulever des gens sur Kinshasa. Ce sont des discours et des discours vains. Ben, attendez. Vous avez remarqué Mithi Ghafayou Nanjili, Ghaï Mastis dans la ouée en son père Bétaraba qu'on s'est la salle à la pleine. Pour se comprendre, le Congolais est venu par fanatisme. Le Congolais est venu juste pour voir qu'il y avait des badauds, il y avait des curieux, il y avait des fanatiques, il y avait des militants, il y avait des tribalistes. Et après, on a adulé, on a encensé, tout le monde rentre à la maison et il n'y a rien du tout. Au lendemain de la publication de la CNI, Martin Fayou a appelé au soulèvement populaire. Il n'y a aucun qui est. Au lendemain de la publication de la CNI, il a demandé au peuple de se lever. Qui a suivi Martin Fayou au lendemain de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a statué Félix-Antoine Tshisekedi président. Martin Fayou avait encore appelé au soulèvement populaire. Mouto Alana qui était. Tout ce que Martin Fayou est en train de faire, il n'est qu'en train de copier le feu de l'éthien Tshisekedi. Mais les gens doivent comprendre ceci. Toutes les méthodes de l'éthien Tshisekedi ne lui ont pas donné le pouvoir. Félix-Antoine Tshisekedi c'est le fils à son père, c'est le fils Tshisekedi. Mais il a d'autres méthodes que moi j'ai compris, que j'ai vues et que je suis en train de palper. Il a une autre stratégie, une autre vision. Voilà pourquoi il a le pouvoir. Et Martin Fayou va errer comme Cain sur toute la planète. Il ira de ville en ville, de pays en pays. Il sera adulé par une diaspora qui veut que... Attendez, il n'aura pas le pouvoir. Il va se promener dans toutes les capitales occidentales. Il n'aura pas le pouvoir. Il sera invité par tous ces impérialistes. Il n'aura pas le pouvoir. Il passera sur TV5, RFI. Il appellera au soulèvement populaire. Personne ne va le suivre. Je te rappelle que Martin Fayou ne sait pas soulever sa propre avenue. Nous, nous nous sommes dit que nous allons soutenir M. Félix Tshisekedi pour le son premier jour. Et nous sentons qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi qui veulent déstabiliser la République comme des gens comme Martin Fayou. Ça, c'est de l'escroquerie. Ce monsieur-là, c'est un escroc. Je pense que c'est un escroc politique. Il doit dire la vérité aux gens d'abord par rapport à ce qui s'est passé en 2006 sur le dossier André Kimuta. C'est un escroc politique puisqu'il a clairement dit aux gens qu'est-ce qu'il revendique aux justes puisqu'il avait boycotté la machine à voter. C'est un escroc politique. Il avait boycotté la machine à voter et Hollande et Hollande commence à réclamer la vérité de cette même machine à voter. Ça, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est de l'escroquerie. Et le Congolais doit se lever. Parlons de cette diaspora. Vous savez, il y a la diaspora. La diaspora, une certaine classe de la diaspora qui n'a rien construit au pays, qui ne s'est pas préparé. et voyons que M. Félix est en train de dire ce qu'il est au pouvoir. Et vu que le monde entier dira forcément que le calme est venu au pays, la paix est venue en RDC, vu que cette situation va compliquer leur asile politique, soit disant, parce que beaucoup sont allés comme réfugiés politiques qui ne sont pas en réalité. C'est tout un business. Le Mouna, c'est tout un business. On le connaît. Alors, ils ont développé une certaine phobie envers le nouveau régime. Faire croire à la communauté internationale que tout va mal au Congo afin de conforter leur statut de réfugiés politiques. Ce qui n'est pas le cas. Tous ces gens-là que vous voyez, dans la toute la masse, dans la poteau, parfois, on va voir clairement qu'il y a un radek, Félix, on a une photo ou miséra, qu'on a mounailé à renforcer, puis ça mounailé, mounailé, silaté, mounailé à coq. Donc, ils y trouvent de l'aide sociale. Il y a des minellés, ces minellés-là qui viennent nous voler ici. Tous ces multinationales qui viennent nous voler à la République démocratique du Congo. qui viennent nous voler, c'est-à-dire qu'il y a des minellés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui perçoivent l'argent. Moutou, on travaille à qui ? On te paye quand même. Moutou, on travaille, on te paye. Tu sais qu'il y a de ces familles-là en Belgique. Beaucoup de gens, de soi-disant des combattants de Facebook et de YouTube qui insultent les institutions de la République. La plupart sont qui sont en direct. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dans les autres. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dans les autres. Ils ont fait les. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les. Mais là, ils ont dit qu'ils ne sont pas les gars, ils ne sont pas les filles dans lesquelles. Ils ne sont pas les filles. Ne confondons pas de lutte. Ne confondons pas de combat. Donc, quand tu parles de diaspora, parle-moi d'une diaspora positive, pas de cette diaspora négative-là. Parce que normalement, nous sommes associés à Mokanaé. Nous sommes à la vie de l'histoire de la Congo. Nous sommes à la versatilité des politiques congolais. Martin, il faut une t'a. Martin, il faut un esco-politique. Voilà, Radek, il faut que vous parlez aussi. Voilà, Radek, il faut que vous parlez d'Etienne Tseké, pardon, de Fatih, Antoine Tullomo, Fénix, la présidente république. Mais, Fatih, aujourd'hui, qui vous prônez ici, devant la caméra, qui s'avision, vous le soutenez, mais Fatih avait promis la libération des acteurs politiques, des prisonniers politiques qui ont été incarcérés d'une manière arbitraire par le régime qui venait de partir. Mais, c'est là la paille des effets qu'il y a qui est la libération de la région. Il faut voir. Mais, le reste, il faut pas prendre. Donc, un président peut promettre qu'il n'y a pas réalisé. Non, mais, moi, mon cher ami, sois quand même sérieux. Donc, parce que toi, tu es, excusez-moi, parce que tu es politicien, parce que tu es un leader politique, tu vas violer des enfants, tu vas tuer, tu vas braquer une banque, on doit t'amnistir comme ça, on doit te gracier. mais quand tu parles de violette, il n'y a qu'un seul qui a violé ces deux minumas-là. Attendez, il y a eu des militants, de l'idée, ce qui se passe. Je vous informe que les cachots de la mer sont vides. Je vous informe. Je vous informe. Il y a un ami qui vient de faire près de 8 ans pour qui j'ai combattu derrière en sortant ici pour sa libération. Monsieur d'Israël Kaloba, il vient de sortir le lundi passé. Après 8 ans de détention à la mer, le prisonnier personnel de Kalev, vous comprenez, c'était le dernier prisonnier, le dernier détenu, qui a quitté. Les cachots de la mer sont vides. C'est un acte. Aujourd'hui, Franck Diom est dehors. Aujourd'hui, il y a un ami qui avait près de 10 ans et il est dehors. Il y a eu plus de 700 personnes qui ont été libérées. Ça, vous ne le voquez pas. Il y a des dossiers qui doivent être traités correctement. Comme le cas d'Eddie Kapan. Nous demandons, peut-être, et c'est en cours. C'est encore en cours. Et puis, il faut se dire que M. Eddy Kapan n'est pas concerné dans ce lot-là. Il n'est pas concerné puisque on parle de ceux qui ont été ciblés dans les accords de la Saint-Sylvestre. Peut-être qu'il peut profiter d'une amnistie. Mais ça demande du temps. Une amnistie, ça nous demande du temps. Dieu m'ignorait à peu bénéficier d'une amnistie, mais ça demande du temps. Écoutez, les choses doivent être bien faites. On ne peut pas faire des choses de façon carrière. Le président d'un public n'est pas au-dessus, ce n'est pas un dictateur, il n'est pas au-dessus des lois de la République. Ne le poussez pas à tomber dans des erreurs où le FCC que nous savons majoritaire peut exploiter et le destituer. Attention, il faut faire très attention. Nous sommes face à des requins. Ce mariage-là est très dangereux. Il faut qu'on soit prudent. Mais quand il y a des cas qui ont été traités, qui nous ont libérés, il y a des cas qui sont encore sous examen dont les gens doivent être calmes. C'est tout un processus. Ceux qui ont été libérés sont libérés et la suite continue. les gens doivent être calmes. Et puis, on ne peut pas faire un défi avec un président de la République. Et c'est ce qu'il faut. C'est que nous pensons dans la cité, dans nos rues, ce n'est pas ce qui se passe dans les institutions. Les gens doivent comprendre ça comme ça. Je ne suis pas fanatique de Félix Sondan Tissékeki. Je ne suis pas mon nom d'ailleurs. Je ne suis pas comment dire « Ah, c'est pas mon nom d'ailleurs. » « Bureau de la Sankatanae » je n'ai pas ce ton-là. Je ne sais pas jamais que j'ai dit artiste, musicien, que j'ai dit 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 que j'ai filmé. « Félix Sondan Tissékeki » c'est un camarade de lutte. Aujourd'hui, c'est un président de la République que je lui dois du respect dès que nous avons combattu ensemble sur le même tranché. Mais aujourd'hui, c'est le président de la République que je lui dois du respect. Mais je ne le lècherai jamais les notes. Mais la vérité est telle qu'il faut protéger le président de la République en ce moment. Il faut le sauver de ce piège, de ce traguenard. il faut le sauver, il faut l'aider. C'est un devoir, c'est une obligation. Le devoir, c'est une obligation bien sûr parce que c'est le président de la République. Mais parlons ici, vous avez évoqué le point de Martin Fayoun qui est voulu traiter ici d'un extra-politique. Martin Fayoun réclame la vérité des îles. Martin Fayoun a compris que non, la cour n'a pas été une cour transparente. Martin Fayoun a compris que la CENI n'a pas été Je te stoppe d'abord, mon frère, je vous stoppe. Il doit réclamer la vérité des îles de quelles îles ? Des mêmes machines qu'il a bricottées ou je ne sais pas. Mais bien sûr que oui, il n'y avait que ça. Voilà de l'escroquerie, c'est ça qu'on appelle de l'escroquerie. C'est ça de l'escroquerie. Et quand on le traite d'escro politique, il faut vraiment baiser et nous c'est de l'escroquerie. Vous demandez durant toute la campagne, vous demandez aux gens de l'escroquerie. Et après, en connivence avec les médias, les impérialistes, en connivence avec le multinational, il oublie que le pouvoir c'est être une chasse. Martin Foyou, je te le dis, il va errer comme Caïn dans tout le globe terrestre. Il n'aura pas le pouvoir. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Qu'il le veut ou pas, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc, sa vérité de zôtre à lui qui réclame, il peut toujours courir. La République marche. Nous sommes, il y a les mesures que j'en suis chez Zouami. En attendant que le gouvernement n'ait pas d'accord qu'il y ait un programme du gouvernement que l'homme n'y a pas de la guerre. Mais nous mettons en garde le FCC, bien que dans sa majorité. Nous mettons en garde le FCC que nous avons des cours que nous pouvons rendre. Le FCC, le PPRD, l'IMP de triste mémoire, avec tout le cortège de mal et de stress qu'ils nous ont fait, nous les ténons à l'œil. Il n'y a pas d'accord que nous nous avons pour ça, nous les ténons à l'œil. Et leur calme, leur maîtrise, leur façon de bien gérer les choses, de bien se comporter, feront à ce que le pays soit dans le calme. pour qu'ils n'y matent que le FCC, ça risque de plonger le pays dans un chaos comme jamais auparavant. mais parce qu'il est majoritaire partout. Il ne peut que faire ça parce que la réalité, la mode au lobby, vous avez majorité dans les institutions. Mais c'est la rue qui est majoritaire. L'argent a circulé. Pourquoi nous parlons de corruption ici ? Puisque l'argent a circulé, après ça, il n'y a pas. Mais la vérité, c'est que après ça, il n'y a pas. Calme-là. On nous sommes habitués à ça. Non, c'est-à-dire, il y a un temps pour tout. C'est le président Félix Antoine Tchiseké qui dirige ce pays. C'est le chef de l'État. C'est comme ça. Nous avons intérêt, nous, peuple comulé, de le soutenir en ce moment. Pour politique et marcher. Parce que ça va. Parce que ce n'est pas Fahy Nouguet président, c'est Félix Antoine Tchiseké. La vie de ton enfant, de mon enfant, de son enfant dépend aujourd'hui de la bonne gouvernance de Félix Antoine Tchiseké. Est-ce que vous me comprenez à condivance avec le FCC ? Si le FCC aussi, il est sur le coup d'un bébé, on va vous dire « T'es-moi ton mot à l'aïe ». T'es-à-dire, nous avons posé de faire échec au FCC. Par quel moyen ? Par quel moyen ? Mais la rue est là. La rue, la colère, la grône sociale. On est capable. On n'a pas besoin que Martin Fahy nous demande ce développement populaire. Qu'il est incapable. Il n'y a qu'au sale. Nous-mêmes, on est heureux. Il n'y a qu'au sale. Il n'y a qu'au sale. Il n'y a qu'au sale. Parce que tout à l'heure, tu réponds... C'est un escroc politique. C'est un escroc. Il doit comprendre que Jérôme Dossala, il va marcher des sous-tons. Que nous, on a fait le son-tout de Félix Antoine Tchiseké. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de faire échec. Il n'y a pas besoin. Il n'y a besoin. Il n'y a pas besoin. Maman n'y a pas mal d'oeil. Papa n'y a pas de peur. Les gars n'y ont pas de peur. Et celui de moi n'y a pas de peur. Tout et bien, je ne connais que sa femme qui est caméronaise. Tu connais la vie de Martin Fallini. Mais je connais la vie de Félix Antoine Tchiseké. Je connais ses marauds. Je connais. Vous avez vu que nous sommes des skis et que nous avons et que nous avons d'escu. Je n'ai pas de problème personnel à Martin Foyol, mais je trouve seulement que je ne suis pas honnête dans sa démarche. Sur base de quel principe tu vas te permettre de parler du soulèvement populaire? Il nous a dit qu'il n'y a pas de soulevement populaire. Parce qu'il ne s'agit pas de soulevement populaire, mais il n'y a pas d'église qu'il y a votre soulevement populaire. à l'église, c'est un pantin, c'est un épouvantail, c'est un guignol, on le manipule à distance, aujourd'hui, il ne doit son salut qu'à Benba et Katoum, sans Benba et Katoum il ne sait rien, alors tu le sais, pourquoi il ne parle pas de les idées, l'UDPES parle de son UDPES, le PPRD parle de son PPRD, l'UNC parle de son UNC, Katoum il parle de sa structure, Benba parle de MLC, et vous voyez pourquoi il ne s'accroche qu'à la MUCA, pourquoi il ne s'accroche qu'à la MUCA, il n'a pas de base à part la MUCA, et s'il y a combien de députés, et s'il y a combien de sénateurs, et s'il y a combien de... voilà, vous ne vous s'apaisantisez que sur l'UDPES, mais vous oubliez que les idées aussi étaient imparties, il n'a qu'à celle des députés, et c'est lui, il fait semblant de ne pas siéger, donc, un ticket, il a siéger, pour l'un, on peut se vendre deux tiers, il doit aussi expliquer ça à la population, et que Bazaï est dans la MUCA, il a déjà pris le train, l'autre est pourtant contesté les résultats, mais mon nom est en train de nous, mon nom est en train qui fait le train, mon nom est en train de continuer, ce qui veut dire, mon secrétaire général MLC, Bazaï, il va travailler dans l'association, mais il a mis les fiches, Et qu'il n'y a pas d'esprit ? Je veux dire ceci, c'est ton maçon. Tu sais, là ne sont pas les gensus. Maintenant, il faut le parler même avant que l'amour ne puisse qu'il n'y ait aucune augmentation. Avant que le Nibayet Katoun ne puisse qu'il n'y ait aucune augmentation, il faut leur parler à l'appareil des services d'Enercielam. C'est grâce à que le Nibayet Katoun ne peut pas cesser la lumière. C'est pas ça ! Mais si les n'y viennent avec des techniques, il y avaitoldi de là. à l'époque, et que le produit résultat est, il va tourner en... ... 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 Le jour, depuis que le président a été élu, il est allé rendre visite à le président Soutan. Il a accueilli plus de 10 fois. Il parle là-bas pour chercher quoi ? D'abord, c'est faux. Quand il y a plus de 10 fois, il y a des gens qui travaillent, qui sont tout le temps dans les avions, il y a des gens qui travaillent dans les pays qui travaillent dans l'ordre de la France. C'est le mort. La France n'est plus que c'est le plus rapide. J'ai comme ça aux autres qui concernent l'État. C'est un dolore qui a été le plus rapide. Il n'y a pas eu les autres, c'est un débat qui est là-bas. La France a été en trois… ... Non, 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 non! En matière de politique, moi. Moi, je me senti mal à ce que là, et ce qu'il a été riche au président, je me remercie de la ministre. C'était des présidents de la République! Pas qui ma président de la République! Ma collègue? Pas qui ma collègue? Des collègues présidents de la République! Qui, moi... ... ... Je suis là, je suis là! Mais je ne veux pas que je ne peux pas vous donner, Pendant que lui était avec le président Macron, Martin fait un lourd, lui se faisait, il perdait son temps, il y a un côté de la bouquet, il y a un autre, il y a un autre, il y a une différence, tu vas croiser des bourgres, l'autre va croiser des personnalités éminentes, des grandes personnalités. Et il faut comprendre que le gouvernement dit dans Youtube, il y a un gang de soulèvements populaires, il y a un gang de soulèvements populaires, il y a un port au second des angles, ceux qui ont un Aiza, une compétition dans le gouvernement, ça ne peut pas être un soutien pour l'un�� Aiza, nous avons un soutien pour un soutien pour un soutien, et nous avons un soutien pour un soutien pour un soutien pour un soutien, mais nous avons un soutien pour un soutien. Et c'est sur ce même chemin que Martin, à Koti Sukopo réclamait le soulèvement populaire. On parle du soulèvement populaire quand on en a la force de frappe, quand on en a les capacités, quand on en a, comme on dit, les couilles. Il faut être un homme, un vrai. Et Martin Falu, ce n'est pas un homme. Il pleure, il pleurniche comme un enfant. Il doit se surpasser. Le pouvoir, il s'est dit, ce n'est pas à lui. Le pouvoir, il m'a marqué, il a destiné. Voilà. Les loyaux, il faut comprendre que c'est l'histoire, je le répète tout à l'heure. Il y a Absalon, le roi Salomon. Absalon a créé que c'est son pouvoir. Il m'a dit qu'il n'y a pas de bête, mais il n'y a pas de bête. Le roi Salomon a dit qu'il n'y a pas de bête. Il ne peut pas être tenté que un leader de l'opposition. Quand tu ne pas le mentir, il est tenté. Il n'y a pas de bête. Il est plein dans le sang en position. Dans le bateau, il n'y a pas de confort, il n'est pas de réfugiés politiques. Il n'y a pas de crier les couillants pour qu'il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de bête à s'écrual. Il n'y a pas d'habitude de dire que c'est pas le nom d'oeil. Je crois que le pouvoir est ici au pays. Pour le pouvoir, le pouvoir est envers le pays. Le pays avancera avec ou sans vous. On va avancer. Merci beaucoup à la diaspora positive, à la diaspora intelligente, à la diaspora qui investit, qui construit, qui veut mettre ensemble, relever le défi, développer mon épreuve. Il y a un épreuve qui est victime de ça. Il y a une image de mon épreuve. Il y a une image de mon épreuve. Tu comprends les plans. Il y a une image de mon épreuve. Il y a une statue de mon réfugié, de mon épreuve, de mon épreuve, de mon épreuve, de mon épreuve, de mon épreuve. C'est ça et rien du tout. Mais tu as vraiment mis ça là. Je suis vraiment mis en place de mon épreuve. Je suis conscient de ne pas me battre. Je suis conscient de ne pas protéger. Il y a des gens qui n'ont rien ici au pays. La plupart des gens qui sont dans la diaspora sont des ratés à la vie, qui ne sont pas pas de force. Je parle d'une diaspora imbécile, pas d'une diaspora intelligente. Non, la nuit est à tout le temps pour des gens qui font à ceux qui ont droit. qui font à ce que l'économie n'est pas le marché. Mais quand même, il n'y a rien à voir sur Youtube. Il n'y a rien à voir. 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 Voilà, merci beaucoup, cher Interlante. C'était votre émission. On a parlé avec Radek Cyprême, vous l'avez compris. Il a soutenu aujourd'hui le président en place, c'est Fatih Antoine Thuromo Tsekedi. Il a parlé contre Fayoulou, qui l'a qualifié d'un escro-politique, partant de certains exemples qui sont aussi, selon lui, des exemples vrais qui prouvent que Fayoulou est un escro-politique. Parlant, je salue notre grand-dame, Maman Anne Baba, depuis Australie, de nous avoir donné cette chaîne, parce qu'il n'y a rien à voir. Il 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 n'y a rien à voir. C'est aujourd'hui le premier ring de Josembe. Je vous rappelle que l'entreprise se montre. God bless D&C and God bless you. I think we're gonna meet another day again. Thank you. Bye. Abonnez-vous à notre meilleur chaîne sur YouTube. Amen Minosuit TV. Follow your best channel Minosuit TV